Depuis le début de cette première année, je vous explique que la vie chrétienne est une vie d'union d'amour à Dieu, d'adhésion d'amour à Dieu. Mais l'adhésion d'amour à Dieu ne peut pas être authentique s'il n'y a pas d'adhésion d'amour à la volonté divine. N'oublions pas que la charité, l'amour de Dieu qui nous est demandé, n'est pas un sentiment, n'est pas dans la sensibilité, mais que c'est un acte de la volonté. Et par conséquent, notre amour de Dieu n'est pas authentique, n'est pas véritable, s'il n'y a pas d'adhésion d'amour à la volonté de Dieu. On aime Dieu véritablement que si l'on veut ce que Dieu veut. Et cela, le Christ l'a dit dans l'Évangile, quand il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père, qui entreront dans le royaume de Dieu. Il est donc absolument indispensable qu'il y ait conformité de notre volonté à la volonté de Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux a pu dire peu avant sa mort, « Venez, femme et frère, ma volonté sur la terre. » Car elle n'avait jamais vécu que de la volonté de Dieu, dans une totale conformité d'amour à la volonté de Dieu. Eh bien, c'est cette conformité d'amour à la volonté de Dieu dont j'ai à vous parler aujourd'hui. L'adhésion d'amour à la volonté de Dieu se manifeste de deux manières tout à fait différentes. Premièrement, selon qu'il s'habille de ce qui dépend de nous ou de ce qui ne dépend pas de nous. Premièrement, ce qui dépend de nous. Dans ce cas, l'adhésion d'amour à la volonté de Dieu se manifeste de façon active par notre activité en faisant ce que Dieu veut que nous fassions dans le moment précédent. À chaque instant, il y a quelque chose qui peut être un travail, un repos, une distraction, suivant les cas. Mais à chaque instant, il y a quelque chose que Dieu veut que nous fassions à ce moment-là. Et bien, il n'y a pas d'adhésion d'amour à la volonté de Dieu si nous ne faisons pas activement ce que Dieu veut que nous fassions. L'adhésion d'amour à la volonté de Dieu se manifeste alors par notre action dans l'accomplissement du devoir du moment précédent. Veuillez le devoir du moment précédent. Car seul le moment présent est une réalité qui nous est donnée par Dieu pour y accomplir sa volonté. Le passé n'existe en pleine, l'avenir n'existant pas encore, le moment présent est la seule réalité pour y réaliser la volonté de Dieu. Tandis que l'idéalisme, dont nous avons fait le procès dans le cours de philosophie, pousse à avoir l'esprit occupé de ce qui n'existe pas, c'est-à-dire du passé qui n'est plus, ou de l'avenir qui n'est pas encore. Concernant le passé, nous perdons notre temps à en avoir l'esprit occupé. Car nous ne pouvons plus faire que le passé soit autre que ce qu'il a été. Il n'y a pas d'intérêt à considérer le passé que si on tire de cette considération du passé des leçons qui modifieront ce qu'on a à faire dans le moment présent. Mais toute considération du passé qui n'a aucune conséquence sur ce qu'on a à faire dans le moment présent est absolument stérile. Ou bien donc, voudrait maintenir indéfiniment des solutions du passé alors que les circonstances ont changé et qu'elles ne conviennent pas à la réalité de l'instant présent. Il y a d'autres personnes qui vivent l'esprit occupé de l'avenir. C'est encore s'occuper de ce qui n'existe pas. L'avenir n'existe pas encore. La considération de l'avenir n'a d'intérêt que dans la mesure où nous pouvons dans le moment présent faire quelque chose d'efficace pour préparer cet avenir. Mais toute considération de l'avenir qui n'a aucune répercussion sur ce que nous avons à faire dans le moment présent est absolument stérile. C'est dans la réalité de l'instant présent que nous avons à réaliser la volonté de Dieu. En accomplissant ce que Dieu veut que nous fassions dans ce moment présent. Voilà pour ce qui dépend de nous. Deuxièmement, ce qui ne dépend pas de nous. des fausses qui arrivent indépendamment de nous sans que nous y puissions. Alors là, l'adhésion d'amour à la volonté de Dieu et d'accepter par amour de Dieu n'ont pas à se résigner. Ce serait insuffisant. Mais accepter par amour de Dieu tout ce qui arrive. En sachant que rien n'arrive sans que Dieu l'ait voulu si c'est un bien ou sans qu'il l'ait au moins laissé arriver si c'est un mal. Mais Dieu ne laisse jamais arriver un mal. Nous verrons cela quand je traiterai le problème du mal que pour en tirer quelque chose finalement pour notre bien. et par conséquent dans le domaine de ce qui ne dépend pas de nous l'attitude d'adhésion d'amour à la volonté de Dieu c'est l'abandon. L'acceptation par amour de tout ce qui arrive quoi que ce soit. Ces deux attitudes par lesquelles se manifestent l'adhésion d'amour à la volonté de Dieu attitude active de faire ce que Dieu veut que nous fassions pour ce qui dépend de nous attitude simplement réceptive d'acceptation par amour de tout ce qui arrive pour ce qui ne dépend pas de nous ces deux attitudes sont complémentaires l'une de l'autre et si l'on voulait pratiquer l'une sans l'autre on dévierait gravement. Si l'on voulait pratiquer l'attitude d'acceptation d'abandon sans avoir d'abord fait activement tout ce qui dépend de nous tout ce qui est dans notre pouvoir on tomberait dans l'erreur du fatalisme ou du cuillettisme. mais si on faisait activement tout ce qui dépend de nous sans accepter ce qui arrive pour ce qui ne dépend pas de nous on tomberait dans l'activisme. Il n'y a autant d'attention d'amour à la volonté de Dieu qu'en pratiquant sans les séparer les deux attitudes complémentaires l'attitude active pour ce qui dépend de nous de faire ce que Dieu veut que nous fassions l'attitude réceptive d'acceptation par amour de tout ce qui arrive pour ce qui ne dépend pas de nous. Et d'ailleurs les circonstances de la vie nous font passer sans arrêt de l'une à l'autre de ces deux attitudes. Par exemple un malheur menace. Nous devons d'abord faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour éviter qu'il se produise. C'est la première attitude c'est l'attitude active. Malgré tout ce que nous avons fait ce malheur arrive. Il faut passer à la seconde attitude à l'attitude d'acceptation par amour que ça soit arrivé. Mais ce malheur va entraîner des conséquences contre lesquelles nous pouvons intervenir activement. Et il va falloir alors revenir à la première attitude et faire tout ce qui dépend de nous contre les conséquences de ce malheur. Vous voyez par conséquent que la vie nous fait passer constamment de l'une à l'autre des deux attitudes complémentaires. Eh bien c'est en vivant ainsi c'est-à-dire en faisant tout ce que Dieu veut que nous fassions pour ce qui dépend de nous en acceptant par amour tout ce qui arrive pour ce qui ne dépend pas de nous que nous vivrons seconde après seconde dans toute la suite de notre vie dans une constante adhésion d'amour à la volonté de Dieu. Alors maintenant je vais aborder ce qu'il y a de plus important dans nos trois ans de cours non pas dans les trois ans de cours ce qu'il y a de plus important dans le cours de première année c'est-à-dire les trois cours sur Dieu. Alors je précise tout de suite les limites de ces trois cours sur Dieu. Nous sommes en première année c'est-à-dire en philosophie. donc vous ne vous parlerez absolument pas cette année de la connaissance de Dieu que nous chrétiens avons par la révélation et la foi chrétienne. Ça se sera traité en troisième année dans le cours de théologie. cette année il sera question uniquement de la connaissance de Dieu dont nous sommes naturellement capables par les moyens de connaissance que nous possédons par notre nature humaine et que nous avons étudié dans des cours précédents. dont il va s'agir d'une connaissance de Dieu dont des non-chrétiens ou des incroyants sont capables comme nous pour vœux qu'ils jugent bien de leur raison humaine. À ce que je viens de dire là certains catholiques mal instruits mais qui malheureusement sont assez répandus aujourd'hui répondra mais on ne peut connaître Dieu que par la foi on ne peut pas connaître Dieu par la raison humaine. Cette objection est absurde parce que la foi nous verrons cela en troisième année quand vous parlerez de la foi la foi consiste à croire ce que Dieu nous dit mais comme on ne peut pas croire quelqu'un qui n'existe pas pour croire ce que Dieu nous dit il faut savoir préalablement que Dieu existe donc la foi suppose l'existence de Dieu préalablement connue par l'usage naturel de la raison humaine et la chose est tellement importante que l'église a condamné sous le nom de fidéisme c'est écrit en haut tableau l'église a condamné sous le nom de fidéisme mot qui veut dire rien d'autre que la foi la théorie qui prétend que Dieu ne peut être connu que par la foi et le premier concile du Vatican celui de 1870 a défini je vous cite textuellement l'affirmation du concile l'existence de Dieu peut être connue sans la foi par par le moyen naturel du raison et cela est conforme à l'enseignement de saint Paul puisque saint Paul a écrit aux romains les païens qui n'ont pas connu Dieu sont inexcusables car le Dieu invisible s'est fait connaître par les choses visibles qui la faites ce que je viens de vous dire là est d'ailleurs entièrement conforme au fait car les grands philosophes grecs Socrate Platon et Aristote qui n'avaient aucune connaissance de la révélation biblique ont donné des démonstrations parfaitement rigoureuses et certaines de l'existence de Dieu et ont affirmé en conclusion l'existence de Dieu et si nous voulons prendre des exemples dans l'ère chrétienne nous avons l'exemple de Voltaire qui était vous le savez un adversaire haineux et violent de la foi chrétienne cela n'empêchait pas Voltaire d'affirmer l'existence de Dieu comme une certitude de la raison humaine et de dire que l'athéisme est une subtile et un autre exemple c'est le plus grand physicien de notre siècle le créateur de toute la physique contemporaine c'est à dire Einstein qui n'était croyant d'aucune religion pas plus de la religion juive de ses parents que de la religion chrétienne mais cela ne l'a pas empêché d'affirmer l'existence de Dieu comme une certitude de sa raison et de dire que l'athéisme est une subtile vous voyez donc que c'est une grave erreur mais hélas très répandeux de confondre un croyant et athée un incroyant est un homme qui n'adhère pas à la révélation biblique mais si cet homme use bien de sa raison humaine il n'est pas sauté il a de l'existence de Dieu eh bien ce que j'ai à vous traiter aujourd'hui est dans les deux cours suivants c'est cette connaissance de Dieu dont nous sommes naturellement capables par les moyens de connaissance que comporte notre nature humaine et ceci va se heurter à une difficulté c'est que nous verrons la prochaine fois que Dieu est un être purement spirituel qui ne peut donc pas être pour nous objet d'expérience or je vous ai dit dans des cours précédents que tout ce qui est spirituel tout ce qui n'est pas pour nous objet d'expérience est inconcevable et constitue une obscurité totale pour notre intelligence humaine mais concernant Dieu nous pouvons aller plus loin nous verrons aujourd'hui et nous reverrons la prochaine fois qu'il faut définir Dieu comme être infini et parfait il est évident que notre intelligence limitée ne peut se faire aucune idée de l'être infini et parfait qui est pour elle inconcevable et qui constitue pour elle une obscurité totale et impénétrable il régit de ce que je viens de vous dire là qu'il ne peut absolument pas être question pour l'intelligence humaine d'une connaissance directe de Dieu qui atteindrait Dieu en lui même dans sa réalité divine toute connaissance directe de Dieu nous est impossible et par conséquent je dois commencer par rejeter toutes les philosophies qui ont prétendu à une connaissance directe de Dieu il y en a trois la première c'est l'ontologisme professé par Rosmini les noms sont écrits au tableau et qui avait également été professé par Malbrun l'ontologisme prétend que Dieu serait l'objet directe et premier de connaissance de notre intelligence humaine que la nature même de l'intelligence humaine serait d'abord et avant tout de connaître Dieu et que ce serait en connaissant Dieu qu'on connaîtrait en lui tout le reste et bien ceci est faux pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure mais aussi parce que nous avons vu que l'objet formel qui détermine la nature de l'intelligence humaine ce n'est pas l'être divin c'est l'être analogue commun à tout ce qu'il y a nous allons voir tout à l'heure que c'est à partir de l'être des fosses de ce monde que nous pourrons conclure à l'existence de l'être divin mais ce que nous connaissons directement c'est l'être des fosses de ce monde l'être divin ne nous est pas connus directement et c'est pourquoi l'église a condamné cet ontologisme la seconde théorie qui prétend à une connaissance directe de Dieu c'est l'immanentisme que l'église a condamné dans l'encyclique Paschendi de Saint-Pidice et dans l'encyclique Humanis Generis de Bidouze les noms sont écrits au tableau immanentisme vous avez le préfixe IEM dans et puis maintenant ça vient du verbe latin qui veut dire demeurer cela concerne ce qui est présent en nous l'immanentisme prétend que la présence de Dieu en nous nous serait perceptible pourrait être pour nous objet d'expérience qu'il y aurait en nous un sens du divin ou une expérience religieuse qui percevrait la présence de Dieu en nous nous verrons la prochaine fois qu'il est exact que Dieu est présent en nous comme il est présent en tout ce qui existe mais cette présence de Dieu en nous n'est pour nous l'objet d'aucune expérience parce que Dieu comme je vous l'ai dit tout à l'heure étant purement spirituel ne peut pas être objet d'expérience les auteurs immalentistes ont quelquefois fait appel pour soutenir leur position aux témoignages des mystiques notamment de grands saints mystiques qui parlent d'une expérience de Dieu et il y a là une très grave confusion car cette expérience de Dieu dont nous parlent les mystiques est du domaine de la foi et elle est essentiellement surnaturelle elle est le produit de l'œuvre et le fruit de la grâce en nous elle ne peut donc absolument pas être invoquée en faveur d'une connaissance de Dieu dont nous sommes naturellement capables l'expérience mystique est quelque chose qui suppose la foi et qui est d'ordre surnaturel je vous en parlerai en troisième année dans le cours de théologie et il y a donc là une grave confusion entre ce dont nous sommes naturellement capables et ce qui est surnaturel malheureusement Bergson est tombé dans cette confusion la troisième théorie qui prétend à une connaissance et directe de Dieu et celle de Décane qui a prétendu démontré l'existence de Dieu par une démonstration directe qu'on appelle la preuve ontologique le mot est aussi écrit au tableau Descartes prétend pouvoir démontrer l'existence de Dieu en procédant a priori comme on le fait en géométrie c'est à dire en posant une définition et en en déduisant les conséquences et voici le raisonnement de Décane il dit par définition j'appelle Dieu l'être parfait or s'il n'existait pas il lui manquerait l'existence donc il ne serait pas parfait qu'est-ce que démontre ce raisonnement il démontre que si nous posons par une pure construction de notre esprit et sans savoir s'il existe réellement la notion d'un être parfait on ne peut pas le définir autrement qu'existant on ne peut pas de cette conclusion conclure à une existence réelle et par conséquent la preuve dite ontologique ne vaut rien comme preuve de l'existence de Dieu malheureusement toute la philosophie moderne depuis Kant jusqu'à Jean-Paul Sartre quand elle prétend réfuter la démonstration de l'existence de Dieu s'attape toujours à la preuve ontologique elle n'a pas de mal à s'y attaquer nous venons de voir pourquoi mais cette philosophie moderne semble y aurait que quatre siècles avant Descartes saint Thomas d'Aquin avait déjà démonté que la preuve ontologique ne vaut rien et qu'on ne peut pas se fonder sur elle nous devons donc rejeter toute prétention à une connaissance directe de Dieu et par conséquent la connaissance de Dieu dont nous sommes naturellement capables par notre agilivance humaine ne peut peut-être qu'une connaissance indirecte c'est-à-dire une connaissance atteignant Dieu par quelque intermédiaire et c'est cette connaissance indirecte que nous allons avoir à étudier maintenant mais connaissance indirecte ne veut pas dire connaissance incertaine une connaissance indirecte peut-être parfaitement certaine et je vais vous en donner deux exemples premier exemple tandis que je vous parle pour ne pas oublier l'heure j'ai ma montre sous les yeux et je vois et je connais directement le mouvement des aiguilles mais je ne vois pas le ressort qui est dans ma montre et je n'ai aucune connaissance indirecte de ce ressort et pourtant il suffit que je vois le mouvement des aiguilles de ma montre pour affirmer avec une absolue certitude l'existence du ressort car s'il n'y avait pas de ressort les aiguilles ne marcheraient pas donc le ressort m'est connu indirectement mais d'une manière absolument certaine par l'intermédiaire du mouvement des aiguilles second exemple dans le désert je vois des pas sur le sable ou en montagne des pas sur la neige vont conclure avec une absolue certitude au passage d'un homme alors que je n'ai pas vu cet homme que je ne sais rien de lui et que je n'ai de lui aucune connaissance directe mais comme sans son passage il n'y aurait point de pas veut conclure avec certitude à ce passage le passage de cet homme m'est connu indirectement mais de manière absolument certaine par l'intermédiaire de ses pas sur le sable ou sur la lave alors vous voyez par ces deux exemples de quoi il va s'agir dans une connaissance indirecte si un effet visible qui nous est connu directement ne peut pas exister sans avoir pour cause quelque chose d'invisible alors la cause invisible nous est connue indirectement mais de manière absolument certaine par l'intermédiaire de son effet visible qui sans elle n'existerait pas donc la démonstration de l'existence de Dieu sera un raisonnement par cause aliquin qui partant des effets visibles conclura à la cause invisible sans laquelle ces effets visibles n'existeraient pas et sa vie d'un raisonnement par voie de causalité et toute démonstration de l'existence de Dieu qui ne fait pas intervenir la causalité ne vaut rien et ne tient pas de bien c'est bien là l'enseignement de saint Paul dans le passage de l'épître aux Romains que je vous ai cité tout à l'heure le Dieu invisible dit saint Paul s'est fait connaître par les choses visibles qu'il a faites c'est la connaissance de Dieu par l'intermédiaire de ses âges comme on connaît le passable d'un homme par ses pas sur le sable et c'est bien aussi l'enseignement du premier concile du Vatican celui de 1870 que je vous ai cité tout à l'heure mais je ne vous avais cité que le début de la phrase du concile je vous cite maintenant la phrase entière du concile l'existence de Dieu peut être connue sans la foi par le moyen naturel du raisonnement comme une cause et connue par ses effets donc il va servir d'un raisonnement par voie de causalité alors maintenant que nous avons situé exactement le raisonnement qui va démontrer l'existence de Dieu et sa vie de vous exposer ce raisonnement mais s'il y a un cas où il faut bien s'assurer de la rigueur du raisonnement pour avoir la certitude de la conclure c'est bien ce cas-ci et pour nous assurer de la rigueur du raisonnement nous allons le démonter complètement nous allons en mettre à nous tous les éléments pour nous assurer qu'il n'y ait aucune faille par où quelque erreur de raisonnement aurait pu s'introduire alors le premier point est évidemment le principe qui sert de point de départ au raisonnement car en partant d'un principe faux on peut en raisonnant correctement en tirer une conclusion fausse il faut donc d'abord soulever la question du principe qui sert de point de départ au raisonnement ce principe est un principe fondamental de métaphysique que je vous ai déjà traité dans le second cours de philosophie et que je vous répète aujourd'hui c'est un principe fondamental de philosophie qu'on appelle le principe de raison d'être qui est écrit au tableau ce qui est et n'est pas par soi par un autre ce principe est absolument certain car on ne peut pas le nier sans tomber dans la contradiction car si ce n'est pas par un autre alors c'est par soi ou ce n'est pas du tout j'ai marqué au tableau noir le sujet ce qui est et n'est pas par soi et l'attribut par un autre on ne peut pas nier l'attribut sans contredire le sujet car si ce n'est pas par un autre alors c'est par soi ou ce n'est pas du tout ce principe est donc absolument certain et c'est d'ailleurs lui qui est utilisé dans tous les raisonnements par causalité par exemple pourquoi est-ce que le mouvement des aiguilles de ma montre me permet d'affirmer qu'il y a un ressort dans la montre parce que les aiguilles n'ont pas par elles-mêmes le mouvement si elles avaient par elles-mêmes le mouvement je n'aurais pas à y chercher une cause mais parce que les aiguilles n'ont pas par elles-mêmes le mouvement il faut que le mouvement qu'elles n'ont pas par elles-mêmes leur soit donné par une cause d'un mouvement qui est le ressort vous allez peut-être me dire mais vous dites que c'est un ressort parce que vous avez la connaissance d'un mécanisme d'horlogie et que vous pourriez en ouvrant la montre voir le ressort et en avoir une connaissance directe eh bien supposons qu'il n'y ait aucune possibilité d'ouvrir la montre et de voir ce qu'il y a dedans et supposons que je n'ai pas la moindre connaissance d'un mécanisme d'horlogerie alors vous ne pourrez pas dire que c'est un ressort qu'il y a dans la montre mais je devrais quand même affirmer l'existence d'une cause de mouvement pour donner le mouvement aux aiguilles j'affirmerai simplement une cause de mouvement inconnue de moi dans mon deuxième exemple pourquoi est-ce que les pas sur le sable ou sur la neige me font affirmer le passage d'un homme parce que le sable n'a pas par lui-même la forme des pas s'il avait par lui-même la forme des pas je n'aurais point à y chercher une cause mais parce que le sable n'a pas par lui-même la forme des pas il faut que la forme des pas qu'il n'a pas par lui-même lui sera donné par une cause qui est le passage d'un homme alors vous allez peut-être m'objecter mais c'est parce que vous connaissez des pas d'hommes que vous avez reconnu des pas d'hommes et que vous dites que c'est le passage d'un homme et bien supposons qu'on trouve sur le sable du désert ou sur la neve en montagne des traces que ne soit celle d'aucune espèce vivante connue de nous on conclura à la présence dans la région d'une espèce vivante inconnue de nous mais il faudra quand même attribuer ou pas sur le sable ou sur la neve une cause qui les explique et bien dans tous les raisonnements par causalité c'est ainsi le principe ce qui est et n'est pas par soi et par un autre alors à quoi allons-nous appliquer ce principe pour la démonstration de l'existence de Dieu et bien dans n'importe quel autre cas que la démonstration de l'existence de Dieu l'effet visible qui sert de point de départ est un effet s'ajoutant à l'existence de quelque chose et la modifiant le mouvement s'ajoute à l'existence des aiguilles de la montre et la modifie la forme des pas s'ajoute à l'existence du sable ou de la neve et la modifie mais dans le cas de la démonstration de l'existence de Dieu et dans ce cas seulement car il est unique le point de départ ne sera pas un effet visible s'ajoutant à l'existence de quelque chose et la modifiant le point de départ sera beaucoup plus simple et beaucoup plus profond ce sera l'existence elle-même de toutes les fausses de ce monde c'est-à-dire de tout ce qui nous est donné dans le champ de notre expérience et vous voyez dès maintenant ce que sera la structure essentielle du raisonnement nous allons démontrer que les êtres de ce monde n'ont pas par eux-mêmes l'existence et alors en appliquant le principe de raison d'être ce qui est et n'est pas par soi et par un autre nous serons amenés à dire les êtres de ce monde qui n'ont pas par eux-mêmes l'existence n'existeraient pas si l'existence qu'ils n'ont pas par eux-mêmes ne leur était pas donnée par une cause de qu'ils n'ont de qu'ils n'ont